etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir salut chers compatriotes donc ce soir nous allons décrypter l'actualité en trois articles trois articles qui enflamme la toile donc le premier point ce sera la fin des consultations qui augurent la rupture la rupture de la coalition ou la dissolution de la coalition donc ces derniers articles que nous avons choisi sur la fin des consultations la façon dont c'est écrit la façon dont c'est agencé les réponses de jean marcabond les propos de qui est engueillé et les déclarations de félix tshisekedi donc nous font sous-entendre que c'est la rupture que nous entendons et même jean marcabond ne va plus loin il dit qu'il répète encore ce qu'il avait annoncé et quand est ce qu'il lui dit juste à la sortie de la consultation parce que l'UDPS a été consulté quand ils sortent et bien il prend la parole dit que je répète ce que j'avais annoncé dans ce pays il n'y aura ni cohabitation ni coalition voilà chers compatriotes et le deuxième article ce sera toujours là dessus une autre interprétation donc les déclarations du président ensuite déjà marcabond ensuite un tout petit article sur les déclarations de ngoï kassanji il a écrit sur son son profil twitter que joseph kabila était l'invité du nouveau président des états unis et joe biden et qu'il était invité en janvier 2021 a assisté à son investiture mais l'ambassade des états unis contacté par actus rdc.com l'ambassade a démenti l'ambassade a révélé que joseph kabila n'a jamais reçu une invitation venant des états unis pour participer à une investiture de joe biden et l'ambassade a ajouté que c'est des fake news des faux twitter que les gens publient pour influencer l'opinion vous voyez donc comme pour faire entendre que voilà comme joseph kabila est invité aux états unis il est apprécié par les américains donc retenez que tout ce qu'un goï kassanji écrit devra être vérifié il a prouvé qu'il est capable d'écrire des fake news voilà comme patriotes et ensuite nous allons passer par le dernier le dernier point le dernier article de l'actualité que nous allons décrypter et commenter aussi et nous pouvons déjà à l'avance là-dessus vous dire qu'il y a des millions et des millions de congolais dans le monde et au congo qui qui s'oppose à l'évacuation sanitaire de vital kamerai parce que même dans les droits de l'homme il y a un article qui stipule que nous sommes tous nés égaux en droit pourquoi pourquoi il y a des citoyens supérieurs et des citoyens inférieurs ce sera pour la première fois au congo quand un prisonnier sera évacué en afrique du sud voilà chers compatriotes regardez alors alors mesdames mesdemoiselles messieurs nous commençons par le premier sujet donc nous aurons deux sujets de l'actualité pour ce soir donc nous allons décrypter d'après d'après l'actualité surtout sur actualité rcd.com non actu rdc.com voilà c'est eux qui nous donnent cette actualité donc ça ça enflamme la toile l'évacuation de vital kamerai et la fin de consultation qui annonce ses couleurs voilà la fin de des consultations du président félix et qui c'est qui dit annonce sa couleur ou ses couleurs voilà pourquoi nous disons ça parce que d'après les différentes déclarations les déclarations les déclarations du président lui-même les déclarations de Jean-Marc Kabound les déclarations de Peter Casady nous sentons que ça annonce la rupture de la coalition et c'est ça que plus de 97% des déclarations qu'on a décrypté d'après les mémorandums déposés que le peuple congolais fait la rupture voilà chers compatriotes alors nous allons essayer de dire ça ensemble avec nous nous-mêmes aussi nous attendons la rupture avec le passé qui symbolise les antivaleurs voilà RDC comment veut-on que l'initiateur des consultations ait pris le courage de les lancer sans en avoir conscience de ce qui peut en découler je répète RDC comment veut-on que l'initiateur des consultations ait pris le courage de les lancer sans en avoir conscience de ce qui peut en découler ça veut dire tout simplement que le président de la république avant de se lancer dans ses consultations il a déjà prévu les conséquences donc ce qui veut dire que il va courageusement annoncer la rupture avec le passé quant à savoir comment ça va être la cohabitation ou tout simplement la dissolution du parlement et ça nous allons le savoir le samedi quand il va s'adresser à la nation alors je vais nous lire la suite 1 Fatih a levé son option le FCC a peur de perdre ses avantages il est également perçu on ne peut pas empêcher au FCC de multiplier des stratégies pour garder sa position hégémonique mais tous ceux-là qui ont échangé avec le président de la république peuvent témoigner en faveur de la détermination d'en finir avec un système qui l'empêche de travailler en tout cas c'est l'irréversibilité de la stratégie de changement qu'il importe voilà on bouge le curseur pour voir la suite nombreux partisans de cette option proposent au chef de l'Etat mille et une options mais l'étape de légitimation décisionnelle lui appartient les projets des solutions ne posent pas seulement Kabila à Fatih mais les partisans de la future certaine union sacrée de la nation entre eux aussi les uns souhaitant des propositions réformistes d'autres celles qui sont révolutionnaires ou radicales le FCC a conscience de la force de Fatih dont la demande populaire des consultations étonnent où est-ce que je suis ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? il y a une erreur le FCC a conscience de la force de Fatih dont la demande populaire des consultations étonnent plus d'un observateur on comprend pourquoi sa clôture va de report en report fort de cette réalité Fatih sait que la lutte qu'il conduit n'est pas la sienne mais celle des millions de Congolais qui veulent rejeter Kabila comme ils l'ont fait avec Mobutu il est difficile de convaincre le FCC que ces jours sont comptés nous continuons la lecture chers compatriotes il est difficile, ça c'est le journaliste il est difficile de convaincre le FCC que ces jours sont comptés et que tous les Congolais seraient dans la rue si par malheur la coalition diabolique n'était pas officiellement dissoute ça c'est très grave le peuple Congolais n'attend que la dissolution de la coalition diabolique je valide, c'est une coalition diabolique Fatih sait et nous Fatih sait et nous l'a dit ouvertement que le peuple Congolais a droit au bonheur il connaît d'ores et déjà la future configuration de la nouvelle majorité vous entendez ? que le FCC apprenne à faire l'opposition c'est un moyen de le convertir aux valeurs démocratiques et républicaines c'est un moyen aussi de le socialiser politiquement pour le sortir du péché originel qu'est la médiocrité qui le caractérise on ne peut pas empêcher aux habitués de la vie facile de rêver le fait que le chef de l'Etat ait sacrifié l'agenda public au profit des consultations ne sera jamais anecdotique qui vivra verra la prospérité online.net voilà chers compatriotes c'était l'éditorial de la prospérité donc vous avez entendu ouais il sait déjà ce qu'il va faire il a déjà annoncé donc il y aura sûrement c'est sûr et certain la rupture de la coalition voilà chers compatriotes sur ce nous passons à l'article suivant voilà chers compatriotes nous passons au deuxième décritage le titre c'est toujours actus rdc.com pourquoi nous appelons ça décryptage décryptage c'est un mot d'origine grecque il y a crypte crypté, caché et décrypté c'est découvrir ce qui est caché derrière ça veut dire qu'en lisant en lisant ce titre des nerfs politiques ils doivent avoir des nerfs solides Jean-Marc Kaboud au FCC donc il leur dit déjà ça parce que ce qui va être annoncé ce sera difficile à digérer pour les classiques et les radicaux du FCC donc il faudrait qu'ils aient des nerfs solides donc s'appressant s'appressant on va annoncer tout simplement la rupture voilà chers compatriotes nous allons beaucoup plus comprendre quand nous allons lire le reste de l'information alors vous le voyez là en chers et en os c'est Jean-Marc Kaboud voilà 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 qu'il reste qu'il reste qu'il reste qu'il reste les consultations qu'il a lui-même initié au palais de la nation parmi les derniers invités les représentants de différentes couches de l'UDPS parti présidentiel qui avait à leur tête Jean-Marc Kaboud président AI du parti mais je rappelle en parenthèse que le PPRD avait promis de venir mercredi à 15h hier ils ne se sont pas présentés au sortir du tête-à-tête avec le chef de l'État Jean-Marc Kaboud s'est confié sans ambages devant la presse il a une nouvelle fois annoncé la fin de la coalition FCC-Cache je cite il n'y aura ni coalition ni cohabitation dans ce pays point et il faut tourner la page nous l'avons de manière claire intelligible et à haute voix dit au président de la république que l'UDPS voudrait qu'il tourne la page de la coalition a-t-il martelé donc il a dit au journaliste il a encore répété dans ce pays il n'y aura ni coalition ni cohabitation celui que l'on surnomme 520 gigas a également réagi au refus du front commun pour le Congo de participer aux consultations qu'est-ce qu'il dit ? c'est bien la politique de la chaise vide mais ils doivent avoir partenaire solide le président à d'interview du parti de feu Etienne qui sait qu'il dit ? j'en remarque cabonde à cabonde actue rtc.com voilà chers compatriotes cette déclaration de Jean-Marc Cabonde je vous ai dit tout à l'heure chers compatriotes que ces titres en eux-mêmes annonçaient déjà que le président Félix Sékédi va annoncer la rupture la rupture le samedi donc il faut déjà se préparer à la suite et le président Félix Sékédi le dit qu'il a déjà tout prévu voilà chers compatriotes on va passer à un autre sujet chers compatriotes avant de passer à Vital Camere nous allons un peu décrypter cette information voilà alors Goïka Sanji comme vous le voyez sur la photo Goïka Sanji publie des fake news voilà un exemple alors actue rtc.com après avoir consulté l'ambassadeur pour les Etats-Unis la réponse était claire et nette donc les Etats-Unis n'ont jamais envoyé l'invitation à Joseph Kabila pour participer à l'investiture de Joe Biden le 21 janvier le 21 janvier et l'ambassadeur a ajouté c'est un fake news tout simplement pour influencer l'opinion voilà ceux qui étaient en colère ils peuvent pousser un ouf de soulagement parce que moi personnellement je vois pas comment on peut inviter un criminel de crime de sang et de crime économique avant d'inviter le président de la république Félix Tshiseguedi il faut que Félix Tshiseguedi ait d'abord cette invitation et ensuite à Joseph Kabila donc moi je n'y croyais pas je me disais peut-être que si c'est une une invitation est vraie alors Joseph Kabila risque d'arriver aux Etats-Unis et de ne pas revenir voilà chers compatriotes c'est ça que moi j'ai pensé et on va continuer à lire l'article RDC l'ambassade des Etats-Unis dément attendez s'il vous plaît RDC l'ambassade des Etats-Unis dément Joseph Kabila n'est pas invité à l'investiture de Joe Biden donc novembre novembre le 26 2020 on va lire l'article cette information pourtant confirmée par Ngoï Kassanji l'ancien gouverneur du Kassaï oriental l'un des cadres du FCC a été balayée du revers de la main par l'ambassade des Etats-Unis à Kinshasa Joseph Kabila n'a jamais reçu une quelconque invitation pour se rendre à la cérémonie d'investiture du nouveau locataire de la maison blanche Joe Biden c'est clair et net pour l'ambassade des Etats-Unis à Kinshasa il s'agit là d'un fake news créé pour simplement influencer l'opinion voilà ce qu'ils disent fake news faux tweets qui semblent des informations créées généralement pour influencer l'opinion politique a-t-elle réagi c'est l'ambassade une ambassade quelques heures avant Ngoï Kassanji lui faisait cette annonce sur son twitter mais avec certitude alors qu'est-ce qu'ils disaient l'ex-président de la RDC son excellence Joseph Kabila est invité en janvier 2021 à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu des Etats-Unis son excellence Joe Biden ce choix est motivé par la réussite de la première alternance pacifique en RDC selon le cabinet du nouveau président et vous pouvez voir le tweet de Ngoï Kassanji le faux tweet je me disais quelle est sa source je pensais que en publiant comme ça il allait montrer la source c'est pour ça que j'avais des doutes Ngoï Kassanji sa photo est là l'ex-président de la RDC son excellence Joseph Kabila est invité en janvier 2021 à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu des Etats-Unis son excellence Joe Biden ce choix est motivé par la réussite de la première alternance pacifique en RDC selon le cabinet du nouveau président et ensuite il justifie et moi j'ai j'ai cru presque j'ai cru mais avec des doutes quand il parle de l'alternance et tout ça c'est un ornement c'est un ornement pour orner son information mais quand je j'examinais tous les autres paramètres je me suis dit que s'en tient pas d'époux comment est-ce que lui c'est quelqu'un qui est recherché par la cour pénale internationale il est cité dans le rapport mapping et tout ça et on va l'inviter aux Etats-Unis oui il y a eu alternance pacifique mais qui est Joseph Kabila ils le savent très bien voilà c'est faux vous le savez chers compatriotes voilà on passe maintenant à Vital Kamere tous les médias en parlent la majorité des Congolais dans le monde les millions de Congolais sont en colère pour la future évacuation de Vital Kamere un homme libre en Afrique du Sud voilà chers compatriotes je vous rappelle que je suis en train de lire sur un autre écran voilà pour l'évacuation de Vital Kamere vers l'Afrique du Sud tous les médias en parlent bon certains médias avaient confirmé que ce serait pour ce jeudi est-ce que ça a eu lieu ça n'a pas eu lieu je ne sais pas mais avec toute la polémique et la toile qui est enflammée les Congolais qui sont en colère est-ce que je ne sais pas si finalement ils vont finir par l'évacuer mais il est toujours prisonnier sera-t-il accompagné des policiers et en Afrique du Sud sera-t-il également accompagné par la police internationale Interpol par exemple si jamais on recouvre à la sécurité de Interpol mais Interpol il recourira aux policiers sud-africains chers compatriotes je pense c'est moi qui pense comme ça il est prisonnier il ne peut pas voyager en homme libre voilà si jamais il voyage mais s'il voyage chers compatriotes non 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 et tous les autres prisonniers qui souffrent là va-t-il se faire soigner avec son propre argent qui va payer il est toujours prisonnier c'est supposé que c'est la prison qui prend ses soins en charge mais cet homme a détourné 57 millions de dollars américains des Congolais il y a des Congolais qui sont morts à cause de lui et pendant le procès et ceux qui n'ont pas bénéficié du social du programme des 100 jours le programme du président de la république que son excellence ce Félix-Antoine tu sais qui dit Tchilombou chers compatriotes à Tabinomoku il va créer une jurisprudence donc désormais quand un prisonnier tombera sérieusement malade ben ils vont tous demander d'être évacués à l'extérieur et ils doivent obtenir gain de cause mais oui puisque Vittel Kamer est parti ben il y a plein de millionnaires qui sont là en prison Vittel Kamer il ne va pas dire que il a une santé plus fragile que la santé de Samy Jamal qui serait âgé de 82 ou 83 ans c'est lui avec qui ils ont fait ce qu'on pourrait appeler une association de malfaiteurs pour détourner les fonds les fonds du trésor public c'est à cause de Vittel Kamer que qu'il y a eu inflation que la monnaie est tombée à 2000 2000 et quelques le dollar parce qu'il était parti puiser dans les dans la réserve de David il avait donné cette rentrée là voilà ça c'est une autre histoire mais nous allons quand même lire ensemble avec vous l'information regardez là la photo illustre Vittel Kamer en tenue de prisonnier et en face il y a son épouse Amida Jatour qui est récemment convoquée aussi au tribunal elle n'était pas partie non au parquet général elle n'était pas partie elle a préféré envoyer ses avocats et quand les avocats sont arrivés on les a aussi arrêtés avec un greffier c'est une histoire de parcelle que la justice cherche à récupérer mais il se fait que et l'avocat et le greffier ils ont cherché à falsifier les documents de la parcelle voilà pourquoi ils sont détenus détenus provisoirement voilà à la prison de Markala et bien top info c'est sur Facebook on peut pas dire que c'est un fake news parce que tous les autres médias parlent de Vital Kameri de son évacuation donc je vais lire Santé Vital Kameri pourrait être évacué vers l'Afrique du Sud pour des soins médicaux appropriés le gouvernement le gouvernement congolais est en train d'étudier les modalités d'évacuation et l'hôpital de prise en charge notamment la sécurité sud-africaine sur Vital Kameri voilà n'oublions pas que Vital Kameri est encore prisonnier voilà ça c'est l'information que nous avons sur Vital Kameri voilà chers compatriotes à propos de Vital Kameri si on regarde toute la toile vraiment elle est enflammée les congolais du monde entier des millions des congolais au Congo j'ai vu un sondage participatif sur la situation la chaîne de Congo Sukisa TV oui oui Evangile selon Motonamoto tous ceux qui sont passés dessus chers compatriotes je suis resté longtemps dessus tous ceux qui sont passés dessus des congolais de partout du Congo du Canada des Etats-Unis de partout ils sont vraiment en colère en colère sauf peut-être une personne qui semblait être vous mais Vital Kameri est un personnage un personnage dangereux donc il est capable de sortir comme ça ou il est capable on l'appelle Kameri donc il est capable de créer cette maladie là de faire une simulation et quand il arrive à l'étranger il va s'entendre avec Paul Kagame les pays voisins et il se met à déstabiliser le Congo déjà quand il était là il était soupçonné d'être en connaissance avec des milices à l'est du Congo donc on a trouvé des des quelques habitants de l'est qui disaient que Vital Kameri était impliqué dans le financement de certains groupes hein chers compatriotes voilà c'est très dangereux en ce moment pour le président de la république d'accepter l'évacuation de Vital Kameri parce que il va perdre il va perdre non seulement sa notoriété donc sa popularité va baisser il va dégringoler et puis Vital Kameri est capable de nuisances il faut pas se voiler la face le temps qu'il a passé à la présidence chers compatriotes il y a eu combien de morts dans le temps du président si ce n'était pas un membre de la famille du président Tisekedi c'était un membre du DPS d'autres sont tombés malades et d'autres étaient rescapés donc je me souviens d'un magistrat qui est décédé donc sa mort a été attribuée au coronavirus mais ses membres de famille ont démenti ils ont dit que il n'a pas souffert du coronavirus et s'il avait le coronavirus le reste de sa famille devait être contaminé ce qui n'a pas été le cas c'était chers compatriotes et ceux qui mouraient c'était seulement et aucune personne de l'UNC qui mourait et quand Vital Kameri a été incarcéré et du coup il n'y avait plus de morts à la présidence tout le temps qu'il est en prison il n'y a pas de morts et malheureusement là où il va il sème la mort dans son procès pendant son procès il y a un juge qui est décédé il est décédé de quelle mort ? il a été violenté sur son chemin de retour à la maison attaqué par des inconnus on a retrouvé pendant l'autopsie des traces de violence et des traces de produits de produits nocifs ça c'est Vital Kameri vous voyez avec tout ce bac grande ce qui traîne derrière lui évacuer une personne pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être soigné au Congo il y a des hôpitaux de renom et s'il a des millions et des moyens pour aller se faire soigner mais il peut faire venir une équipe médicale il a les moyens il fait venir des médecins des spécialistes qui arrivent avec leur matériel d'abord ils souffrent de quelle maladie ne nous dites pas que c'est le coronavirus ou la COVID-19 parce que c'est depuis le mois d'août qu'on disait qu'il était attendu du coronavirus et le coronavirus on ne traîne pas avec ça un mois c'est 14 jours 15 jours c'est pour ça qu'on met les gens dans la quarantaine dans la quatorzaine voilà voilà chers compatriotes pour Vital Camere notre position nous n'acceptons pas nous n'acceptons pas l'évacuation de Vital Camere il faudrait trouver un autre moyen alors s'il est évacué il faudra tirer assumer les conséquences les conséquences c'est que Vital Camere est dangereux et du coup donc je présage et notez-le notez-le que si Vital Camere quitte le seul Congolais pour l'Afrique du Sud terminé pour la popularité du président Félix Tshisekadi sûr et certain les Congolais seront en colère peut-être certains vont se déverser sur la route pour protester voilà chers compatriotes que Dieu bénisse la République démocratique du Congo victoire nous attendons l'annonce de la rupture de la coalition FCC Tash terminez cette coalition de la sonde de la nation est d'un déjeuner et l'ont de la OP